Bonjour, alors je suis à Mahamid el-Ghozlan, c'est un petit bled aux portes du désert dans le sud du Maroc et je suis arrivée là suite à une série de coïncidences ou de synchronicité plus tôt. Et puis j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo, ça fait quelques semaines que je n'en ai pas fait et dans ce lieu magique je me sens très inspirée. Voilà, une petite vidéo sur accepter ce qui est. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a beaucoup de confusion. Accepter ce qui est. Alors on me dit, oui mais enfin il y a des situations qui sont complètement inacceptables, la guerre, la maltraitance, la violence, oui effectivement. Mais ce n'est pas ça qu'il s'agit d'accepter. Ce qu'il s'agit d'accepter, c'est ce que ces situations qui sont inacceptables, alors bien sûr on peut penser aux situations dans le monde, sur la planète, et puis aussi tout simplement aux situations qu'on vit dans notre quotidien, nos enfants, notre conjoint, nos collègues de boulot, notre patron, notre voisine, enfin toutes ces situations qui sont inacceptables, qui vont déclencher des émotions, des colères ou beaucoup de sentiments d'impuissance souvent. Accepter ce qui est, ça veut tout juste dire accepter ce que ça me fait éprouver à l'intérieur. Et c'est à cela, à ce ressenti, qu'il s'agit de s'abandonner complètement. Accueillir totalement l'émotion présente, de façon inconditionnelle, pour pouvoir accueillir, entendre le message que cette émotion, elle a à nous délivrer. Parce qu'effectivement, une émotion, on a souvent tendance à croire qu'elle est là juste pour nous emmerder, pour nous empoisonner la vie. Alors que pas du tout. Derrière chaque émotion inacceptable se trouve toujours un trésor, se trouve toujours un don, un talent, une ressource. Et même aussi la réponse, la solution qui va émerger dans cet abandon total, qui va émerger pour nous permettre de faire face à la situation qui est inacceptable. C'est à cette seule condition d'accueil inconditionnel à ce que j'éprouve à l'intérieur, que la réponse juste, que la pensée juste, que l'action juste, va pouvoir se présenter à nous et se poser comme une évidence. Donc, à ce moment-là, on n'est plus dans la réaction. C'est-à-dire qu'il y a une situation inacceptable qui va nous faire réagir et à tous les coups, la pensée, la parole, l'action, elle ne sera pas juste puisqu'elle est dans la réaction. Donc là, c'est la peur qui nous fait réagir. Mais si on accepte de s'abandonner totalement et d'aller dans cet inconnu et dans ce chaos intérieur, puisqu'à un moment donné, accepter de traverser une émotion qui est juste inacceptable, qui est hyper désagréable, qui nous fait souffrir quelque part. Mais en fait, tel que je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos sur les émotions, ce qui nous fait véritablement souffrir, c'est la résistance. Quand on est dans la résistance, on va être dans la réaction. Quand on est dans l'accueil, l'émotion, elle nous traverse, elle nous délivre son message, la ressource arrive, la solution, la réponse arrive et l'action juste se pose. Voilà, donc en fait, lorsqu'on arrive véritablement à être dans cette posture-là d'accueil inconditionnel de ce qui est, c'est alors que se produit le miracle de la vie et que nous sommes dans ce mariage absolu entre l'esprit et la matière. C'est Michael Ivanov, dans un bouquin où il traite du féminin et du masculin, et où il dit que notre femme, en fait, et le véritable mariage que nous devons faire dans notre vie d'abord et avant tout, avant d'aller se marier avec une compagne ou un compagnon, c'est de se marier avec notre corps. Notre corps et notre femme, et c'est à cette condition de ce mariage avec notre corps et avec tout ce qu'il porte en lui, de ressenti, d'émotion, et bien que nous allons pouvoir être alignés et être dans l'abondance de ce que nous sommes. Merci. Voilà, c'était juste une vidéo pour clarifier un petit peu ce sujet. Et puis, si vous avez envie d'approfondir avec moi, il y a plein d'autres vidéos sur le sujet des émotions, d'accueillir, de ressentir. Et puis, il y a aussi des stages que je propose. Et le prochain, vous pouvez le trouver sur mon site internet. En l'occurrence, là, puisque nous sommes début décembre, le prochain, il s'appelle l'Union sacrée. Et bien, c'est exactement ça qu'on va aller explorer. Donc, il se déroule fin décembre du 26 au 30 décembre 2019, à côté d'Avignon. Merci, au revoir, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501